Ces journées-là sont considérées comme étant les meilleures journées qu'il y a dans ce bas-monde. Les meilleures journées de l'année. Les journées où les actions sont les plus aimées auprès de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Un énorme cadeau venant d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ces journées-là ne sont autres que Donc bien sûr là je parle du calendrier égérien et pas grégorien. Concernant les fêtes religieuses, concernant certaines récompenses qui ont été mentionnées dans le Coran. Ou bien dans la Sunna authentique qui ont rapport avec un temps bien défini concernant le calendrier. Bien sûr on se réfère au calendrier lunaire, le calendrier égérien et pas grégorien. Donc c'est pour ça que je dis Al-Ashro, les dix premières journées du mois appelé ici Dhul-Hidja. Donc quand va rentrer le jour de Dhul-Hidja, à vous de vous renseigner. A vous de rechercher, à vous d'être sur vos gardes, à vous de mettre en marche le compte à rebours. Et bien quand vous savez qu'on est rentré dans le premier de Dhul-Hidja, et bien sachez que nous sommes entrés dans les meilleurs jours de ce bas monde. Les jours où les actions sont les plus aimées auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ces journées-là qui sont tellement importantes et aimées auprès de Dieu qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a juré en utilisant cette lettre qui est Al-Waou appelée Waou Al-Qasam, le Waou du serment, a juré par ces journées-là dans le Saint-Coran. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, notre Seigneur, l'immense, el-azim, ne jure que parce qu'il y a de azim, d'immense.